Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV. Nous sommes juste en dessous de la statue du Pérenne, nous sommes sur le Vieux-Port et nous sommes avec les associations à l'occasion de ce 18 décembre, 18 décembre qui est la journée internationale des migrants. Et donc à cette occasion, nous avons bien sûr Amnesty International, le groupe de La Rochelle, nous avons la CIMAD, nous avons Solidarité Migrants et bien toutes les associations sont en train de se mettre en place ici, en juste en dessous de la statue du Pérenne. Tenez un chiffre, simplement ce chiffre-là, est-ce que vous savez qu'on parle beaucoup d'immigrants, vous savez que ça ne représente que 3% de la population mondiale. Oui, oui, j'ai bien dit 3% de la population mondiale qui se déplace majoritairement vers des pays voisins du leur. Donc c'est pour ça qu'à l'occasion de cette journée du 18 décembre, à l'occasion de cette journée des migrants, et bien toutes ces associations avec en tête effectivement Amnesty International, et bien les présents organisent ce moment. Quelques chiffres à propos de ce qui se passe dans la Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, ils attendent beaucoup d'efforts de la Nouvelle-Aquitaine fin 2019. Elle hébergait 7 330 réfugiés, soit un peu plus d'un réfugié pour 1000 habitants. Les adolescents mineurs sont visés par une politique délibérée de refus de prise en charge. Les jeunes majeurs sont de plus en plus souvent abandonnés en cours de formation. Moralité, d'après Amnesty International, notre région doit mieux faire pour les migrants. Voilà, donc un petit peu plus de monde, tout doucement. Effectivement, on avait dit 14h30. C'est vrai qu'il fait assez frisquette, donc ça a peut-être fait reculer certaines personnes de venir nous voir ici. En tous les cas, réinventons l'hospitalité. La dignité d'une personne ne se discute pas, elle se respecte. Quoi qu'il en soit, vous avez remarqué qu'ils ont donc effectivement des gilets de sauvetage, des bouées pour certains. C'est pour bien faire comprendre ce qu'il se passe. Encore une fois, je crois qu'on est à plus de 420 morts, 420 noyés depuis le début de l'année. Je ne parle que de la Méditerranée, d'après les chiffres que l'on m'a communiqués. Je vous parlais du début de l'évolution d'Amnesty International, qui est partie effectivement de la défense des prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, pour s'élargir à l'ensemble des droits humains, de la protection des civils dans les conflits, à l'abolition de la peine de mort, du combat contre toutes les formes de discrimination au droit à chacun de s'exprimer, et de la protection des droits sexuels et reproductifs, à la défense des droits des réfugiés et des migrants. En France, il y a plus de 240 000 donateurs pour Amnesty International, il y a plus de 109 000 membres, et il y a plus de 380 structures militantes réparties sur tout le territoire. Toujours à La Rochelle, toujours sur le Vieux-Port, toujours en dessous de la statue du Perret, avec les associations, à l'occasion de cette journée internationale des migrants, 18 décembre. Toutes les associations s'unissent, effectivement, cet après-midi, pour cette action. Elle vise à sensibiliser le public sur le sort des migrants, rien qu'en Méditerranée. Je vous redonne le chiffre, si vous venez d'arriver. On déplore plus de 420 morts depuis le 1er janvier 2020. Nous n'acceptons pas que l'on meure encore en 2020 sur les routes et les mers. Je parlais de chiffres de 420, on parlait que de la Méditerranée, évidemment. Voilà, madame, monsieur, vous étiez en direct du Vieux-Port de La Rochelle, ici, en bas de la statue du Perret, avec les associations Amnistie internationale, avec Solidaires Migrants, Solidarité Migrants, et puis toutes les autres associations qui étaient présentes, qui restent présentes pour ce mouvement, pour vous rappeler ce qu'est une vie de migrant, ce qu'est effectivement un gilet de sauvetage, 420 personnes depuis le mois de 420 morts, noyées en Méditerranée, rien qu'en Méditerranée, réinventant l'hospitalité. Voilà, merci Amnistie internationale, merci à vous, puis merci à vous de nous avoir suivis sur Platine Web, on se retrouve très, très, très bientôt. C'était DJ Marcus avec vous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada